Le 7 mai sur France Inter. Thomas Legrand ce matin vous évoquez le rôle et la parole de l'église dans la crise des migrants. Oui parce que de toutes les prises de parole politique, et rangeons les propos du pape dans cette catégorie, c'est sans doute celle de l'église qui est la plus limpide, la plus claire et prouve que parfois la morale peut être une politique. Et inversement, le pape François, loin des finasseries fuyardes d'un Pi XII pendant la seconde guerre mondiale, a pris une position sans embâge en faveur de l'accueil des réfugiés dans la lignée d'un Jean XXIII qui dans une encyclique en 1963 réveillait le concept de fraternité universelle que l'on trouve dans les épîtres de Paul. Et c'est là que réside la force de la position de l'église catholique, l'inconditionnalité. On est loin du communautarisme, s'il y a une attention toute particulière portée au sort des chrétiens d'Orient, de la part de nombreux catholiques ou d'une partie du personnel politique enclin justement à jouer la veine communautariste, le pape, les évêques et dans leur très grande majorité, les prêtres de terrain appellent eux à accueillir et à donner asile à tous les réfugiés d'où qu'ils viennent. Et quelle que soit leur religion, ils les appellent et ils le font. On est à rebours là d'un Victor Orban qui craint pour l'identité chrétienne de l'Europe ou de la pétochardise quasi-raciste des maires de Rouen ou de Belfort qui ne veulent de réfugiés chez eux que chrétiens. Le pape François a des mots qu'aucun politique au pouvoir, dans un vrai pays je veux dire, n'ose prononcer. Il parle de dizaines de milliers de demandeurs d'asile qui fuient la mort, victimes de la guerre et de la faim. Notez qu'il parle de la faim et refuse donc de faire ce distinguo entre les réfugiés politiques et les migrants économiques. Alors après ce palégérique, on se dit que vous faites le tri dans le message de l'église, vous êtes beaucoup moins élogieux quand les évêques parlent du mariage pour tous. Et oui, je fais le tri entre le politique et l'intime. Quand les autorités catholiques parlent d'un fait comme une vague migratoire, la faim ou la paix dans le monde, quand ils disent ce qu'est la morale chrétienne sur ces points, ils sont dans la sphère de la fraternité universelle. Quand ils se mêlent des relations privées, des attitudes individuelles et érigent des interdits, ils quittent la sphère de la fraternité universelle qui est une notion commune à la morale chrétienne et aux valeurs de la République. Marcel Gaucher et Olivier Bobineau, dans leur livre Le religieux et le politique, montrent que la fraternité, la troisième branche du triptyque de la République, à travers les Lumières, vient pour une part de cette notion chrétienne de fraternité universelle. Elle est d'ailleurs partagée par les Juifs de France. Le grand rabbin Haïm Korshia affirme que les réfugiés sont nos frères en humanité. On la voit à l'œuvre, cette fraternité universelle. Pour ce qui est des migrants, on ne la retrouve pas dans la définition de ce que doit être une relation amoureuse, selon les activistes catholiques sur ce sujet. D'ailleurs, le pape ne dit pas autre chose quand il déclare « Si une personne est homosexuelle, qui suis-je pour la juger ? » Thomas Legrand, merci.